Moi si vous me demandez qui va le gagner, je vous dis plutôt Vinicius, si vous me demandez qui je veux voir gagner, c'est Rodri parce que c'est des joueurs qui m'intéressent plus, c'est un poste qui m'intéresse plus, parce que c'est quelqu'un qui simplifie le football, qui le rend beau, c'est l'intelligence, c'est le courage, c'est la technique aussi. Moi j'ai adoré… Des besogneux comme toi. C'est exactement, c'est un… voilà pour moi c'est les dignes héritiers des Gérard, des Lampard, des Déco qui auraient dû à mon goût gagner le ballon d'or. On est tombé sur une déclaration de Pep Guardiola, qui coache Rodri à Manchester City. Franchement en général, on s'attend à ce qu'un coach qui soutient l'un de ses joueurs, on va dire en face parfois un petit peu des tonnes. Vous allez voir, vous écoutez attentivement Pep Guardiola jusqu'à la fin et en fait on revient à notre débat sur on va dire l'indécision un peu générale. Écoutez-le, il y a un soutien, mais il n'est pas exclusif quoi. Pep Guardiola. Rodri mérite le ballon d'or, mais peut-être qu'un autre le mérite aussi. Les gens voteront. Rodri n'a pas seulement réalisé une saison extraordinaire, mais aussi de nombreuses grandes saisons. La saison précédente, bien sûr, a été très, très bonne en Première Ligue. Et surtout à l'Euro où il a gagné avec l'Espagne. Mais il y a aussi d'autres joueurs qui ont fait une bonne saison. Avec un soutien comme ça, non mais franchement… Non mais de toute façon, Guardiola, il n'y a que Messi ou les adversaires. Le jour de l'adversaire, évidemment, c'est toujours les meilleurs qui l'affrontent, mais après… Après, Karine a dit quelque chose de très important. Elle a dit « tu connais l'importance du poste ». Oui, on connaît l'importance du poste, mais à ce moment-là, qu'on dise clairement que le ballon d'or est une récompense réservée aux attaquants. Et que le football n'est plus un sport collectif, mais que c'est un sport où 10 joueurs jouent pour en faire marquer un seul. En règlement, t'as l'impact du joueur. Le ballon d'or est une distinction individuelle. Ben oui, t'as l'impact du joueur. Schneider aurait dû en avoir un aussi, Niesta aurait dû en avoir un. Bien sûr, il n'a pas vu, Niesta. Il a quand même posé sa patte sur l'Euro. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, il a été élu meilleur joueur de l'Euro, Rodri. Rodri ? Il a fini très fort. C'est marrant parce que moi, je ne l'ai pas trouvé… Peut-être. Non, j'ai trouvé toujours très bon, mais… J'ai eu le plaisir de faire 2-3 matchs de Visu en Allemagne de Rodri. C'est assez impressionnant. Un autre problème, c'est la dispersion des voies aussi avec l'Espagne. On a parlé de Carvara à l'avant, la Terra Rodri, l'Aminyamal. Nico Williams. Et puis, il y a une autre chose, parce que dans le ballon d'or, c'est quand même très important. C'est un peu l'aura. Ah, c'est là où je rejoins le bon président bien-aimé que je viens de parler. Ah, voilà. Donc, je crois que j'ai un duel après. Mais c'est vrai qu'en termes de dimension emblématique, médiatique, il a un temps d'avance, Vinicius, que malheureusement, on n'a pas Rodri. Ça, ça risque au moment des votes de le pénaliser. Justement, d'ailleurs. Tu parles de Rodri, Timothée, on est tous d'accord. L'année d'avant, il gagne la Ligue des champions. Première Ligue des champions de l'histoire de City. Il marque en finale. Il n'est même pas sur le podium. Alors qu'il le méritait tout autant. Et c'est Messi qui l'a eu, Allende et... Donc, acceptons de dire que cette récompense n'est pas pour les milieux de terrain, n'est pas pour les défenseurs, n'est pas pour les gardiens de but. Oui, mais bon, ça a pas toujours été comme ça. À une époque, il y a eu des gardiens de but qui l'ont eu. Ah, c'est une fois. Mais oui, d'accord. C'est peut-être un autre temps, mais c'est peut-être... C'est peut-être à une époque où on considérait que le football était encore... Il était un peu plus offensif. Oui ? C'est un peu plus offensif à cette époque-là. J'aime bien ce que nous a dit notre président sur Vinicius. Sur l'idée d'avoir quelques images qui lui reviennent. Il a marqué, on va dire, un peu de son empreinte, Vinicius, comme un joueur dominant. Est-ce que, finalement, avec les critères de notre président, on discute entre nous, avec l'appui de nos téléspectateurs, est-ce que vous voyez d'autres joueurs ? Moi, je vois, quand je fais l'album de la saison, il y a Nico Williams, il y a Yamal, il y a des joueurs comme ça. Alors, c'est peut-être pendant l'Euro, peut-être que pendant leur club. Nico Williams, s'il ne joue pas dans un assez grand club, c'est toujours pareil. Plus Yamal que Nico Williams. Oui, enfin... Mais oui, je vois... Au niveau des images marquantes, oui, clairement, bien sûr. Mais, si t'as... Mais il aura trop fait qu'on parle. À l'origine, je me souviens, nos grands fondateurs, Jacques Ferrand, disaient que c'était un prix pour distinguer. C'est une distinction. Alors là, finalement, aujourd'hui, on est dans... Qui sait le plus fort ? Qui sait le meilleur joueur du monde ? Évidemment, c'est les verres. Évidemment, c'est les verres. Oui. Merci beaucoup. William Souyama, avec ce critère-là, de le distinguer. Pour revenir à cette idée dont parlait Jérôme à l'instant, c'est vrai que le joueur qui reste dans la rétine la saison dernière, c'est probablement Vinicius. Eh bien, alors... On est d'accord. Eh bien, voilà. Et Bernard, vous, vous avez fait le coup, la suspension et tout ça, sur la Copa America, mais finalement, plus je vous écoute, plus, finalement, Vinicius a un petit temps d'avance, là. Oui, mais je ne me suis pas posé en contradiction de ce qu'a dit Mémé Gadi. Mais pour moi, il ne coche pas toutes les cases. Ce qui est génial, on discutera tout à l'heure, mais ce ballon d'or, il est enfin de nouveau ouvert et accessible à beaucoup. Ça vous excite, là ? Tout à l'heure, on ne va pas griller le prochain thème, mais... Timothée dit, je n'ai pas précisé, cocher les cases. Mais parce qu'on parlait de Rodri et de Vinicius. Je pense place 1, place 2 à déterminer. Mais tout de suite, après l'Euro, on était là et on avait dit Carvaral. On était beaucoup à dire Carvaral. Parce que, effectivement, lui, cocher toutes les cases, de l'attitude, quelques images, quelques images, parce que c'est toujours le mec qui va ranguer, qui va machin, sauf qu'il ne l'aura pas, parce qu'on sait très bien comment ça marche. Ça ne marque pas un défenseur comme ça, en plus un peu rugueux et tout, il n'a pas marqué la rétine suffisamment. Rugueux et truqueur. Mais, en revanche, effectivement, pour ce qui est de cocher les cases, il n'y a, pour moi, aucun débat, c'est Carvaral. Mais il ne l'aura pas. Donc, où on a un débat sur ce que nous, on penserait est logique, où on a un débat sur ce qui risque d'arriver. Et ce qui risque d'arriver, c'est, effectivement, je pense, en finale, Rodri et Vinicius. Mais comme Rodri mériterait de l'avoir, pour sa carrière, que ce soit l'an dernier ou cette année, mais il ne l'aura pas non plus. Et quand il dit, on regarde aussi ce qui reste dans la rétine et les images, c'est aussi ce sur quoi s'est appuyé Mbappé l'année dernière sur la Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'il y avait évidemment Messi qui était le grand favori, mais c'était tout l'argument de dire qu'aussi, si la finale de la Coupe du Monde, elle bascule dans quelque chose de surréaliste et que ça devient un moment extraordinaire, c'est parce qu'il y a ce que fait Kylian Mbappé et la cinquantaine de buts qu'il met tout au long de l'année. Ça n'a pas suffi, mais c'est dans le classement. Il aurait fallu qu'il marque le quatrième. Vinicius, c'est marrant, vous n'en parliez pas, mais Vinicius, il y a aussi une dimension sociétale et éthique. Je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui a été courageux. Il a eu le prix l'année dernière. Il a eu des prises de position très fermes et très claires pour dénoncer le racisme. Il est souvent victime d'ailleurs. Oui, donc il est souvent victime. Il y a cette dimension-là aussi. Quand je parlais tout à l'heure qu'il est devenu un personnage emblématique, cette cause qu'il a dénoncée pour laquelle il se bat, dont il a été victime. Donc je dis son ballon d'or, il y a quand même, je trouve aussi, cette dimension éthique. Il est aussi, alors là c'est dans ses qualités, dans les qualités de l'homme, mais il a parfois des attitudes sur un terrain extrêmement agaçant, extrêmement provocateur, mauvais joueur, enfin vous voyez, il y a aussi... Pour l'adversaire. Oui, pour l'adversaire aussi. Un peu carioque. Non, non, mais voilà, c'est pas... C'est pas le premier. Oui, c'est pas... Cristiano Ronaldo savait avoir des attitudes agaçantes. Il me semble que Stoichkov, dont on fête le 30e anniversaire du Ballon d'or, on ne peut pas dire que c'était quand même un mec qui était d'une coolitude, je ne sais pas si ça se dit en bulgare, si si, en bulgare ça se dit, en français je ne suis pas sûr, en bulgare ça se dit exemplaire, et pourtant ça ne l'a pas empêché de l'avoir. Vous avez un nouveau message. Virginie ? Quel est aujourd'hui votre favori pour le Ballon d'or France Football 2024 ? Puisque lorsqu'on regarde la saison, il y a des noms évidemment qui émergent, mais il n'y a pas un immense favori. Donc la question était de savoir, vous, si vous avez un Ballon d'or, si vous deviez voter, vous voteriez pour qui ? Karine, vous me dites quoi ? Vinicius. Vinicius. Nicolas. Vinicius. Vinicius. Timothée. Rodrigue. Hé ! Verdard Léon. Pas contraint, c'est ça qui est génial. Aucun. Non. Aucun. Il y en a un quand même. Il y en a un ? Bon. Ok, ok. Le président Alain Daud. Plutôt Vinicius. Plutôt Vinicius. Oui, j'étais entre Vinicius et Rodrigue. Ah, vous étiez entre Vinicius et Rodrigue. Bernard, vous allez vous expliquer tout ça. Mais d'abord, on va aller voir parce qu'il y a quand même Vinicius qui émerge. Oui. Jérôme, Karine, Nicolas. Tout à fait. Quand vous vous gênez, c'est que vous avez envie de parler tout de suite. Je vous connais comme ça. Quand quoi ? Quand vous bougez comme ça. Il y a des solutions à la facile. Vous me faites bien en train de bouger. C'est fabuleux. Karine. Il n'y a rien d'original à dire Vinicius. Pourquoi ? Parce qu'avant, il était dans le Londres de Ronaldo. Après, il était dans le Londres de Benzema. Et cette saison qui va être jugée pour le Ballon d'Or, c'était lui le fer de lance du Real Madrid. Il a été évidemment excellent. Il a marqué en finale de Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'est très important. En Copa América, lorsque le Brésil a été éliminé, il n'était pas là. Il était blessé. Donc, c'est dire aussi à quel point il est important. Et parce qu'il n'y a pas une évidence folle. Je trouve qu'il est au-dessus, notamment de Benzema. Pour Vinicius. Je vais voir Bernard. Bernard, à mon avis, quand vous a posé la question, le nom de Vinicius, il apparaît sur vos écrans radars. J'imagine. Oui, bien sûr. Vinicius. Mais alors, pourquoi pas Vinicius, en fait ? Elle a raison, Karine. Il marque trois buts en Ligue des Champions entre les demi et la finale. C'est un des meilleurs joueurs de la Ligue 1, des champions, etc. Maintenant, il y avait une prise de pouvoir qui devait s'opérer au niveau de la CdSAO. Avec Vinicius lors de la Copa América. Et en fait, il a envoyé sa sélection dans le mur. Donc, je veux dire, il coche énormément de cases, Vinicius. Mais pour moi, il ne coche pas toutes les cases. C'est un favori. Il n'est pas là quand ils sont éliminés ? Il n'est pas là. Il est blessé. Vinicius, il se fait expulser. Juste avant. Ah, il est suspendu. Mais oui, mais c'est parce que... Ah, il n'est pas là sur le match. Il n'est pas là. Il est obligé de présenter ses excuses au public, au peuple brésilien. En disant, en fait, si on a foiré sur cette Copa América, c'est à cause de moi, dû à mon comportement, etc. Donc, il coche, bien sûr, c'est le grand favori aujourd'hui, à l'heure où on se parle. Mais pour moi, il ne coche pas toutes les cases parce qu'il avait l'occasion de prendre le pouvoir avec la CDSAO. Il est passé à côté. Ah, pas mal. Pas mal. On se souvient que Zidane avait failli gagner au moins deux ballons d'or en plus. Et puis, en 2006, le coup de boule. Et puis, en 2000 également. Je ne sais plus ce que c'était. Ça compte, non ? Si tu ne vas pas là, personne, cette année, coche toutes les cases. Et en club, et en sélection. C'est pour ça que... Et Vinicius, c'est un joueur qui progresse. Et ça aussi, ça peut être mis en avant. Et ça peut être salué. Nicolas, Dodeline également. Il va reprendre la parole. Pour moi, il y a deux critères. Et pour aller dans le sens de Karine, deux critères décisifs. Le premier, c'est que, comme l'a rappelé Karine, la Ligue des Champions, quand on n'a pas une année à la Coupe du Monde, la Ligue des Champions, c'est ce qui prend le pas dessus. Et c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Bernard par rapport à la Copa América. Je pense que la Copa América, même s'il s'arrête en quart de finale, le Brésil, ça ne pèsera pas lourd dans la saison qu'il fait par rapport à la plus grande compétition de clubs. Et même l'euro, c'est un raisonnement qu'on peut avoir aussi sur l'euro. Tu mets le football des nations de côté. Non, je ne le mets pas de côté. Je dis que ça pèse moins lourd. Mais ton Messi vient de la remporter une fois de plus avec l'argent. Ce n'est pas un vote européen. C'était anecdotique. Non, mais c'est un vote mondial. Oui, c'est un vote mondial. Et si tu regardes, c'est quoi ? C'est les années de Coupe du Monde. C'est la première Ligue qui est diffusée partout. Le Roi, ça ne compte pas non plus. Non, mais ça pèse moins lourd que la Ligue des Champions. Donc déjà, je donne vraiment un crédit très fort à ce qu'il a fait en Ligue des Champions. Et le deuxième critère décisif, c'est le fait qu'il soit sur une dynamique. Parce qu'après, on va peut-être en tout le temps en parler par rapport à Bellingham. Et Bellingham commence bien et a du mal à terminer. Vinicius, qui a été blessé en novembre, décembre, qui revient et qui fait six derniers mois très très bons. Par exemple, si je suis ton raisonnement, Bellingham, sur les huit matchs à élimination directe sur la Ligue des Champions, il en a réussi un, il en a raté sept, on est d'accord. Mais quand tu tueras son parcours à l'Euro, où il a été quand même assez inexistant et quelconque, malgré le fait que l'Angleterre se met en finale, ça, ça ne compte pas. Je ne dis pas que ça ne compte pas, ça peut être moins lourd. Ça ne compte pas sans détriment. On s'arrête que sur le fait que Bellingham, il a permis aussi au Real, sur la première partie de saison, de gagner avec des Champions. Ben non, je ne suis pas d'accord. C'est un tout. C'est un tout, parce que dans les critères du Ballon d'Or aujourd'hui, c'est moins un tout. Ça ne lui permet pas d'être un favori aujourd'hui pour le Ballon d'Or, lui égard à ce qu'il a fait en Ligue des Champions, et aussi lui égard à ce qu'il a fait en Ligue des Champions, malgré le fait que l'Angleterre se met en finale. Tu m'a t'aies envie de parler de Rodri, mais je vais vous mettre juste un petit stop, et je vais vous faire rentrer dans la conversation, il y a un échange, il y a notamment, quand ce n'est pas une année de la Coupe du Monde, c'est la Ligue des Champions qui va en Piristou. Vinicius Junior a été élu, j'ai consulté ça, le joueur de cette Ligue des Champions, donc finalement, le théorème, vous le partagez ? Vinicius, joueur Ligue des Champions, vainqueur Ligue des Champions, sachant qu'Ligue des Champions va en Piristou, c'est lui le Ballon d'Or. Si Bellingham avait été énorme pendant tout l'Euro, et qu'il avait marqué en finale, et qu'il avait offert le premier Euro de l'histoire de l'Angleterre, ça aurait été notre histoire, mais c'est pas le cas. Il faudrait savoir, je croyais que l'Euro, ça ne comptait pas. Je n'ai pas dit ça, et arrête. C'est des histoires, mais il n'y a pas d'histoire. Bernard, Karine, vous aussi, vous vampirisez le plateau, j'aimerais entendre le président, ça faisait trois ans qu'il n'était pas président, et puis Rodri, notre Timothée, mais sur ça d'abord, et puis après, on ira voir Rodri. Vinicius, je ne pensais pas qu'il deviendrait un joueur dominant aussi vite. C'est un joueur dominant maintenant. Avant, c'était un joueur qui était beau à voir, où on se disait, lui, dans pas longtemps, mais il est devenu dominant. Ça veut dire qu'il a pris le truc, il a pris les clés, et le Ballon d'Or, ça reste un vote. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va voter. Ce n'est pas des stades, c'est des images qui marquent. Et je trouve que Vinicius a beaucoup d'images marquantes, cette saison. L'année dernière, jusqu'à il y a deux, trois ans, c'était l'année civile, le Ballon d'Or, c'est ça ? Maintenant, c'est les saisons. Oui, les saisons. Donc, on aurait pu... Donc, la dernière image de la saison, c'est la finale de l'Euro. Donc, on aurait pu reprocher, au cas où, si c'était encore la vieille méthode, que là, le début de saison n'est pas top, on aurait pu... Mais là, sur la saison qui est passée, c'est difficile de trouver un contre-argument sur la puissance et l'implication et la manière dont il est décisif sur tous les gros matchs. Je ne suis pas si sûr que le règlement soit respecté à la lettre. Vu la décision générale, vu un peu le fou... Non, non, non. Ça veut dire que... Non, non, mais... Vous sous-entendez... De toute façon, dans ce cas-là, Bellingham est actuellement blessé. Il n'y s'est pas au top. Qui est au top en ce début de saison ? Oui, non, mais là, le scrutin, c'est le 28 octobre. Ça veut dire qu'en fait, la personne qui va voter pourrait avoir des relents dans le début de saison manqués. Ce n'est pas possible. Ou alors, si quelqu'un... Oui, Bellingham est blessé ou Vinicius, le début de la Ligue des Champions, marque un triplé. Ça peut rentrer dans l'inconscient. Et donc, du coup, contre ces deux-là, si Rodri, jusqu'au vote, fait un super début de saison, il pourrait remporter quelques suffrages eu égard, contre le règlement, à un mauvais début de saison des autres. Peut-être aussi. Rodri, mais je vais... Alors, si vous voulez rajouter par rapport Juste avant, je me permets, avec tout le respect qui lui est dû, de reprendre le président qui a dit, cette année, il n'y a pas de joueurs qui ont remporté et la Ligue des Champions et l'Euro. Il y a un mec qui a marqué en finale de la Ligue des Champions. Je n'ai pas dit ça du coup. Non, tu as dit que cette année... Dans ceux dont on parlait, il n'y en avait pas qui avaient fait Euro et Ligue des Champions. Il y a un mec qui a marqué en finale de la Ligue des Champions qui s'appelle Carvaral et qui a gagné l'Euro dans la foulée. Vous allez me dire... Oui, mais c'est pas le programme Jorginho de 2021. Voilà, voilà. Donc, vous allez me dire... J'écoute vos arguments. Vous mettez en avant l'importance de l'Euro, l'importance de la Ligue des Champions. Bon, lui, il a tout gagné. Sauf que Ballon d'Or, c'est pas... Tu le sais, Timothée. Mais bien sûr. Ben voilà, c'est pour ça que Rodri l'aura pas. Exactement. Et c'est là où ça rejoint mon argument. Qui sera Ballon d'Or 2024, les gars ? On connaît désormais les 30 nominés. Dans cette vidéo, je vais te donner mon top 10. Donne-moi ton classement en commentaire. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne remercier les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est bon de part. Alors, on connaît désormais les 30 nominés pour le Ballon d'Or et, selon toi, qui sera Ballon d'Or ? Donne-moi ton classement en commentaire. Dans cette vidéo, je vais te donner mon top 10. On va commencer par la 10ème position. En 10ème position, selon moi, je vais mettre l'Arthur Martinez. Pourquoi je vais mettre l'Arthur Martinez ? Puisque, outre le fait qu'il a remporté le scudito avec l'Inter de Milan, il a remporté le scudito avec l'Inter, il est également sorti meilleur buteur avec l'Inter de Milan. Il a remporté la Copa America, il est également sorti meilleur buteur de la Copa America. En jouant le rôle de joker, puisque, à la base, ce n'était pas lui qui était titulé, c'était Julian Alvarez. Donc, l'Arthur Martinez, il est entré juste en cours de match et il parvenait à faire la différence. C'est comme ça qu'il est sorti meilleur buteur. qu'il a remporté. en neuvième position, je vais mettre Erling Haaland. Erling Haaland, il n'a pas fait une saison de malade mental, mais ce stade quand même parle pour lui. Ce mec a marqué plus de 30 depuis tout temps, il était longuement blessé la saison dernière. Malgré cela, il a quand même des chiffres impressionnants. Et en plus de cela, il a remporté la première ligue avec Manchester City. En huitième position, je vais mettre Phil Foden. Phil Foden, il a fait la meilleure saison de sa carrière la saison dernière. Ce n'est pas pour rien qu'il était élu meilleur joueur de premier ligue. Donc, en huitième position, je vais mettre Phil Foden. En septième position, je vais mettre Antonio Rediger. Pourquoi je mets Antonio Rediger ? Il a remporté la LDC avec Loria Madrid et en plus de cela, il était monstrueux. Il était monstrueux en LDC. Il a éteint Erli Allen. Il a éteint Erli Allen, les gars. Il était vraiment présent dans les gros matchs de LDC. En sixième position, je vais mettre Danny Cavaral. Pourquoi Danny Cavaral ? Danny Cavaral, parce que c'est un garçon. Non seulement il a remporté la LDC en marquant. Il a été débuté en finale. Si je ne dis pas de bêtises, il a marquant en finale. Donc, il a remporté la LDC et il a également remporté l'euro avec son pays en étant un joueur vraiment majeur. Donc, en sixième position, je vais mettre Danny Cavaral. En cinquième position, je vais mettre Kylian Mappé. Kylian, pourquoi ? Il a remporté la Ligue 1 mais aussi, il a marqué environ 50 buts, plus de 50 buts, toutes compétitions confondues. Donc, rien que pour ça, c'est à sa vie. C'est des stats en noms. En quatrième position, je vais mettre Arikane. Arikane, en termes de trophée, il n'a rien gagné mais je trouve qu'il a les mêmes stats qu'un Kylian Mappé. Mais dans le jeu, il a beaucoup à Porto Ben. Il a beaucoup à Porto Ben. Donc, je vais mettre Arikane en quatrième position. Troisième position, je vais mettre Jude Bellingham. Pourquoi Jude Bellingham ? Jude Bellingham, parce que en début de saison, l'année dernière, il a superformé. Il a vraiment été monstrueux mais en deuxième partie de saison, il a été un peu moins bon. Il a été moins bon et il n'a pas fait vraiment un gros héros. Donc, troisième position Jude Bellingham. Deuxième position, je vais mettre Vinicius. Oui, beaucoup de personnes se trouvent à Vinicius de ballon d'or. Mais moi, je pense que Vinicius, ce qui va un peu faire en sorte que il perdait des points. C'est parce qu'en Copa América, il n'a pas brillé. Certes, en EDC, il a vraiment été déterminé et tout, mais en Copa América avec son P.O. le Brésil, il n'a pas vraiment brillé. C'est pour ça que moi, je le mets en deuxième position. En première position, je vais mettre Rodri. Pour moi, je vais mettre Rodri Ballon d'or puisque c'est un garçon qui a vraiment apporté un match à cette city. Rodri a perdu un seul match la saison dernière. Rodri, c'est environ 12 buts la saison dernière. Rodri, est un acteur majeur dans le jeu de Manchester City mais aussi dans le jeu de l'Aura. Donc, c'est vraiment un joueur capital en sélection et avec Manchester City. Ce n'est pas pour rien que les sorties meilleurs joueurs de l'Euro. Meilleurs joueurs de l'Euro. Donc, moi, je donnerai le bandeau à Rodri. Après, donne-moi ton top 10 en commentaire. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche d'éducation pour ne remanquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si on se dit, après et bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.